Musique Bienvenue au Paradis. Je me trouve actuellement en Montérégie, en fait à à peu près 20-25 minutes du centre-ville de Montréal, dans une forêt mature où on retrouve plusieurs espèces, des érables, des chênes, des hêtres, et même un arbre très rare maintenant chez nous, qui est même menacé au Canada, c'est le noyer cendré. Sous la canopée, on va retrouver également plusieurs espèces floristiques qui sont fragiles, vulnérables et même menacées. Je ne vous les nommerai pas, de peur évidemment de susciter la convoitise de quelques braconniers à la recherche de plantes très rares. Quoi qu'il en soit, cette forêt est extrêmement fragile dans le contexte métropolitain et elle est même menacée. Cette forêt peut dater de 100, 150 ans, peut-être même 200 ans, et il n'en existe pas d'autres dans le domaine privé. C'est donc l'importance de la conserver. A l'instar de plusieurs grandes villes nord-américaines, nous parlons de plus en plus d'une ceinture verte autour de Montréal. C'est d'ailleurs le cheval de bataille de la Coalition verte de Montréal qui réunit une quarantaine d'organismes. Son porte-parole, David Fletcher, est venu à Saint-Breno pour visiter la forêt des Hirondelles. De son côté, le maire de la ville persiste à croire que Zoisé ne mérite pas d'être conservé à cause de la présence du parc national du Mont-Saint-Bruns. La seule conseillère à s'opposer au maire dans ce débat est en colère. On est dans le boisé des Hirondelles, juste à côté du parc naturel. Il n'y a aucune différence entre le boisé et le parc de conservation. Si on s'est donné la peine, si les citoyens se sont donné la peine de préserver la forêt qui est juste à côté, il faudrait se donner la peine de préserver le milieu qui est ici parce que c'est le même écosystème, la même biodiversité, de la même valeur. On n'est pas dans une zone tampon du parc, on est présentement dans le parc. Cette partie-là devrait faire partie du parc. Il y a déjà la route qui coupe une partie du parc. Puis cet écosystème-là est vraiment extraordinaire, on ne devrait absolument pas y toucher. La ministre a une responsabilité par rapport aux citoyens de préserver les milieux naturels extraordinaires. Et ce terrain-là devrait être mis en réserve pour fin de parc. Pour le joint au parc du Mont-Saint-Bruno, il n'y a pas d'autre solution que ça. Si l'administration locale continue à faire la sourde horaire, on ne peut pas jouer à tournant rond très, très longtemps comme ça. Ça créerait un précédent très dangereux de laisser les gens construire ici. Le raisonnement de l'administration municipale pour détruire cet écosystème forestier repose sur les études d'un biologiste qui a travaillé à la fois pour le promoteur immobilier et le service municipal de Saint-Bruno. Dans son rapport, le biologiste déclare que les 6 hectares de ce terrain vacant ne constituent pas une superficie suffisante pour assurer la pérennité de cet écosystème forestier. Sachant que la forêt est essentielle au stockage du carbone et qu'en Montérégie le couvert forestier s'appauvrit d'année en année pour ne plus représenter qu'un maigre 13% dans la vallée du Richelieu, on peut aujourd'hui se poser de sérieuses questions sur l'impact de cette dégradation sur la santé humaine. Do you know, there was a document recently published by the Institut National de la Santé on urban green spaces and health, and it points directly to that need. You know, risks of hypertension, depression, suicide, attention deficit disorder, antisocial behaviours, are all associated with environments, built environments, that have not sought to accommodate places like this. It's essential to us. We need this. Les feuilles, ben, ça transforme la pollution. En oxygène, puis nous, si on coupe tout, 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 tout des arbres, ben, on n'aura plus d'oxygène. Parce que là, ça ne servirait à rien de construire les maisons. Et c'est pour ça qu'il faut garder les feuilles, garder les arbres, parce qu'il y a toujours des jeux près dans la nature, près dans la forêt. Et que là, on peut s'amuser avec n'importe quoi. La glaive, puis toutes les autres branches, puis les feuilles. L'histoire nous apprend que le déclin de certaines civilisations procède de la méconnaissance des enjeux écologiques et des équilibres fondamentaux. Allons-nous enfin apprendre de l'histoire avant qu'il ne soit trop tard? Les Montarvillois ont une longue tradition de lutte pour la conservation de la nature. On doit entre autres aux aînés la création dans les années 80 du Parc national de conservation du Mont-Saint-Bruno. Une nouvelle génération prend aujourd'hui la relève autour de la conservation des derniers milieux naturels de la ville, dont la forêt des Hirondelles. Cette mobilisation a été souvent médiatisée par les médias locaux, régionaux et nationaux. Pétitions contre le saccage écologique, manifestations pour faire fléchir l'administration de la ville, dépôts de mémoire à la ville de Saint-Bruno et à la communauté métropolitaine de Montréal. Rien n'arrête les citoyens. Je vous dirais que ça fait un an sans faute qu'on va à tous les mois au conseil de ville poser des questions et vraiment essayer de comprendre et d'amener des faits qui pouvaient faire cheminer l'administration municipale. On a amené des scientifiques, on a amené des scientifiques autant du côté de la santé publique que du côté de l'environnement. On a amené des analystes financiers, on a amené plein de monde pour être capable de démontrer que l'incohérence de ce développement-là par rapport à juste un argument économique. Selon le plan, quand on regarde le plan, on dit qu'on conserve 60 % du couvert végétal. Quand on en développe sur 100 % de la superficie, c'est impossible de conserver 60 % de couvert végétal. La seule chose que je peux comprendre ou voir, c'est qu'on va avoir 60 % de gazon et non pas 60 % de forêt existante. Donc, cette forêt-là, si on veut la conserver, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas la développer à 100 %, développer 100 % de sa superficie. Donc, le développement durable, pour moi, ça serait la meilleure solution, ça serait de la conserver telle qu'elle est là. Quand on entend la Ville de Saint-Bruno dire qu'elle veut adhérer au corridor forestier, c'est de voir qu'elle agit complètement en sens contraire de ce qu'elle déclare, en fait. Donc, la forêt des Hirondelles, qui est un espace complètement merveilleux, en plein quart du corridor forestier, quand on le regarde, le corridor forestier, on voit qu'il y a des points qui sont quand même plus forts au niveau de la densité de forêt, de milieu naturel. Et quand on arrive au centre où Saint-Bruno se tient, c'est là qu'il y a la plus grande perte, en fait, d'habitat. Donc, quand la Ville, ensuite, vient nous dire qu'elle veut adhérer au corridor forestier et qu'elle agit de cette façon-là, comment le citoyen, lui, peut se positionner là-dedans et se dire, bon, bien, OK, on fait partie du corridor forestier, mais ça n'implique quoi? Ça n'implique pratiquement rien si la Ville elle-même détruit nos milieux naturels. Donc, c'est assez... Ça apporte beaucoup à réfléchir, ça apporte beaucoup de questionnements. Cette forêt est loin d'être orpheline. Plusieurs scientifiques s'inquiètent de sa disparition, d'autant que selon l'Agence forestière montérégienne, des dizaines de milliers d'hectares de forêt ont disparu dans la région. Pour la professeure et biologiste Tania Nda, la forêt des Hirondelles est un véritable trésor de diversité biologique. Cet habitat est extrêmement important parce qu'en fait, les valeurs écosystémiques d'un territoire qui est adjacent à un territoire plus grand est supérieure. Alors, la valeur de ce territoire est vraiment supérieure vu qu'elle est adjacente au parc. Alors, ça serait vraiment pas souhaitable de, par exemple, transplanter des espèces menacées de l'autre côté dans le parc comme a été malheureusement suggéré par certains parce que ce qu'on veut protéger, c'est la capacité de ces espèces de s'établir, d'avoir un environnement où est-ce qu'ils peuvent vivre. Ce qui est incroyable dans le parc national du Mont-Saint-Bruno et la réserve du Mont-Saint-Hilaire, il y a encore des espèces qu'on n'a même pas documentées. Alors, nous, on a lancé un projet au mois de juin cette année pour regarder les arthropodes qui vivent dans la litière, des millepattes en particulier. En se promenant, on pensait trouver un maximum de deux ou trois espèces. Avec nos échantillons, présentement, on a recensé déjà huit espèces. Alors, je trouve ça remarquable que c'est pas juste dans la forêt tropicale qu'on est en train de connaître, de voir cette diversité incroyable. Même dans le sud du Québec, on a une diversité biologique magnifique qu'on connaît pas encore. C'est touché tout le monde. Montréalers, absolument particulièrement. Montréalers, ils doivent avoir accès à ces places comme ça. Je suis un étudié de l'école, je sais les bénéfices que ça a pour les enfants, allowing qu'ils soient dans les espèces comme ça et qu'ils soient en train de l'épreuve. Et nous, on veut garder, on veut entendre le cri des oiseaux le matin. Puis, on aimerait ça voir un jour les cardinales qui se promènent dans notre forêt. Puis, on voudrait la garder, nous. Pour le moment, le maire de la ville dit que cela coûterait trop cher aux citoyens de racheter au spéculateur Paul G. Massicotte la forêt des hirondelles. Il parle d'une somme de 6 à 9 millions de dollars. La conseillère Michèle Archambault, que le magazine L'Actualité vient de choisir parmi les 25 personnalités politiques émergentes au Québec, est en complet désaccord. Le chiffre qui nous est apporté par le maire actuellement nous dit que ça coûterait entre 6 et 9 millions de dollars pour acquérir le terrain. Pourtant, on a moult exemples à Sainte-Julie, qui est dans le fond la ville voisine à la nôtre, qui vit la même situation, qui avait un terrain à protéger. Et puis, on parle de plus d'hectares encore qu'ici, et ça a coûté un montant minime pour la population. On parle d'à peu près 185 000 dollars, très loin du 6 à 9 millions que le maire nous parle. Et simplement parce qu'il y a différents acteurs dans notre milieu, par exemple Nature Action, qui sont très, très, très actifs. Ce sont des experts dans la concertation pour préserver ces milieux-là. Donc, ils peuvent porter main-forte à Saint-Bruno pour s'assurer de s'asseoir avec le promoteur, avec les citoyens, avec toutes sortes d'experts et de spécialistes pour réussir à récupérer ce terrain-là à moindre coût. C'est possible. Si on était capable d'aller chercher un territoire comme l'île Charon pour le mettre dans le parc national des îles de Boucherville, on devrait faire la même chose ici. Je pense que tous les citoyens, de partout à travers le Québec, devraient s'unir et dire, cette partie-ci est très importante pour le parc du Mont-Saint-Bruno. Nous, on veut garder notre forêt parce que les animaux, les grenouilles des bois, puis surtout les oiseaux, comme genre les cardinales, les mésanges, les chardonneries, les jets bleus, puis tous les autres. Puis on aimerait ça la garder. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501